Salut, c'est Marilou de COSIMA. On m'a souvent demandé comment je réglais ma drum brute en live sur scène. Je vais vous montrer ce qui pour moi fonctionne et ce qui est à mon goût. Donc tout d'abord, le kick qu'on peut entendre ici. Alors le kick, il a plusieurs, forcément, il a plusieurs couleurs différentes, notamment du pitch qu'on peut faire varier. Et moi, c'est vrai que je le règle, voilà. Je vais pouvoir rallonger le decay et vraiment avoir quelque chose de très rond. Donc je joue là-dessus. Ce que je fais aussi avec le kick, c'est que j'aime bien de temps en temps, en fonction des morceaux, mettre de la disto dessus. Ça me permet d'avoir vachement plus d'intensité, d'attaque et de saturation aussi, forcément. Donc ça, en fonction des morceaux, je peux en mettre plus ou moins. Voilà pour le kick. Ensuite, pour la snare, donc en général, moi, ce que j'aime bien, c'est de mettre pas trop de snaps. Je la laisse un petit peu sèche comme ça et pas trop forte. La snare 2, en fait, moi, je l'utilise vraiment comme un clap. Donc elle a toujours de la couleur dessus. Je joue pas mal avec le decay. Et avec la tonalité aussi. Et je le mets assez fort en général. Le tom high et le tom low. Forcément, j'aime bien leur mettre de la disto et du decay. Voilà. La cymbale, je l'utilise pas trop, j'avoue, sur scène. En fait, je joue vachement avec les deux charlets. Donc le charlet fermé et le charlet ouvert, que je vais essayer de régler un peu différemment. Là, pareil, je vais jouer vachement sur le decay du charlet ouvert. Et aussi sur les harmoniques qui vont être apportées par la couleur. Là, par exemple, mon pattern, juste avec ça. Voilà. Ça va créer des harmoniques différentes en fonction de l'endroit où je le mets. Ça, je fais pas mal. J'utilise pas mal ça. Et puis, la FM Drum, en fait, c'est hyper bien. Mais je l'utilise assez rarement en live parce qu'il faut l'accorder en fonction des morceaux. J'aime bien utiliser le roller aussi en live. Ça permet de faire des choses finalement assez intéressantes rapidement. Ce que j'aime bien faire aussi, de temps à autre, c'est rajouter un peu d'aléatoires sur la snare ou le clap, par exemple. Ça crée du mouvement. Alors après, comme sur scène, je chante et je joue aussi du clavier. C'est vrai que c'est des petites choses comme ça qui vont donner un peu de vie sans que j'ai besoin d'être vraiment concentrée tout le temps sur la machine. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.